– De retour sur le plateau de La Tranche Info, place maintenant à l'échanger au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, ce soir je reçois Daniel Anonnet, directeur général de la Mutuelle UFR. Bonsoir M. Anonnet. – Bonsoir, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. – Alors on sait que toutes les entreprises globalement ont passé deux années assez compliquées avec la gestion du Covid. Est-ce que les Mutuelles ont été touchées particulièrement et est-ce que finalement vous revenez à une activité normale ? – Alors on revient à une activité normale, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous savez, quand on a eu l'annonce le 16 mars 2020, il fallait se mettre en confinement, avec les mesures sanitaires. Nous, de notre côté, on a très vite, puisqu'on était déjà un petit peu en avance, on a mis trois jours pour mettre tout le monde en télétravail, c'est-à-dire nos 120 salariés, on les a tous mis en télétravail et on a pu respecter nos engagements vis-à-vis de l'ensemble de nos adhérents très rapidement. En dépit du fait qu'il fallait que chacun des collaborateurs de UFR puisse s'adapter à cette nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire le télétravail. – Alors comment s'est-tu le virage dans votre entreprise ? – On l'a pris, je dirais, ça n'a pas été trop compliqué en fait, puisqu'on était légère dans une démarche, je dirais, d'innovation et de numérisation, qui était assez importante. Et puis on a une de nos entités, quelque part, qui est plutôt une filiale, qui était à 100% télétravail depuis 2016. Donc ça, on connaissait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on a remarqué, c'est que finalement, on s'est rendu compte que globalement, la société n'était pas adaptée à ça. Et que finalement, par exemple, dans certaines communes, vous aviez notamment, quand on regarde au niveau de la Poste, il y avait certaines guichettes de Poste qui étaient fermées et qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas sortir de l'argent pour pouvoir s'acheter à manger. Donc des fois, à certains moments, on a dû appeler la Poste pour dire à la Poste, il y a des gens qui, quelque part, n'ont pas à manger, ne peuvent pas retirer de l'argent pour manger. Donc il fallait réouvrir. Donc on a très vite vu que la notion de proximité qui devait se mettre en place, elle n'était pas aussi performante que cela. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, aussi, on a eu beaucoup de décès. Et pas seulement des décès de personnes âgées, on a eu des décès de jeunes. De jeunes qui étaient en situation, entre guillemets, de morbidité. Et là, il y a une grosse réflexion à amener. Bon, l'alimentation, la problématique de l'alimentation, la problématique de, je dirais, entre guillemets, de l'obésité dans nos régions. Qu'est-ce qu'on en fait ? Jusqu'où on va ? Donc il y a toute une série de questions qui, au fur et à mesure, se mettent en place. On a eu énormément de décès. Il a fallu soutenir les gens. On a passé des accords aussi avec la Banque alimentaire pour pouvoir donner à manger. On a fait des repagnes européens. Il fallait donner à manger aux gens. En fait, autour de cette affaire du Covid, il y a toute une problématique sociale qui, quelque part, a émergé. Peut-être qu'elle était là en latence, mais finalement, avec le Covid, tout est ressorti. Et quand on demande, mais y a-t-il eu une prévention avant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a communiqué ? Est-ce qu'on s'est rapprochés ? Est-ce qu'on a agi en solidarité ? Émerge de tout cela un certain nombre de questions sur notre société, comment elle fonctionne. Et c'est là la grosse question. Et puis, quand on arrive à la mutualité, on se dit, mais où sont les mutuelles ? Je sais qu'en Guadeloupe, la mutualité a été très forte puisqu'elle a fait un certain nombre de choses. D'ailleurs, en termes de sensibilisation, est-ce qu'il fallait aller plus loin ? C'est ça la grande question. Et puis, quel est le rôle des mutuelles aujourd'hui en tant que corps intermédiaire ? Quel est l'impact des mutuelles dans le cadre de la société, dans le cadre de nos sociétés ? On est aujourd'hui des assurances, mais on sait qu'à l'époque, les mutuelles n'étaient pas que des assurances. Donc aujourd'hui, il faut que les mutuelles puissent faire les deux. Il faut que ce soit de vrais corps intermédiaires, qu'ils fassent le lien social avec la population. Il faut qu'ils apportent aussi la notion de couverture santé. Il y a une problématique de prévention qu'il fallait mettre en place, notamment en termes de visiter, en termes de, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, en termes de malbouffe. Et là-dessus, il faut véritablement réfléchir, parce que je pense et je crois très sincèrement que les mutuelles ont le rôle important à jouer dans la société. – Donc le Covid… – Pour vous dire un petit peu le ressenti du Covid et tout ce que ça a amené, ça a été quand même une période difficile, je pense pour tout le monde. On a vu se mettre en place une économie circulaire, je trouvais ça très bien. Des jeunes qui ont monté des structures, etc. pour apporter, trouver des solutions et tout. Bon, ça a donné un souffle, j'espère que ce souffle-là va continuer et que quelque part, ça ne va pas retomber comme ça, comme un soufflé. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est comme ça qu'on a vécu un petit peu le… Mais très vite, on a pu enclencher très vite les notions d'innovation, très vite. Et grâce à cette notion d'innovation en matière du numérique, on a pu très vite respecter nos engagements vis-à-vis de nos alliants. Voilà. Mais il faut avoir ces démarches-là, ça ne vient pas comme ça. Si on n'a pas la démarche du numérique, de l'innovation, etc., ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Il faut une certaine… Ce sont des virages qui se préparent, très clairement. Ah, ce sont des virages qui se préparent, qui se préparent depuis bien longtemps. Donc vous aviez déjà un petit peu anticipé, en 2016, vous développiez déjà un peu le télétravail. Non, on s'était rendu compte au départ, si vous voulez que… Vous avez la question de la carte de tir, puis on a la carte papier, là, que les gens appellent la carte papier. Et la question de se dire… Moi, je m'étais posé la question, mais une personne âgée, elle a une carte papier, elle tombe dans ce canal. L'eau, elle va devant un pharmacien. Ou bien les intempéries passent par son habitation, elle perd ses documents. Qu'est-ce qui se passe ? Et comment ces personnes-là peuvent se faire rembourser ? Et très tôt, dès l'année 2006, on a imaginé mettre en place, faire du numérique. Dire à la personne, tu n'as pas besoin d'avoir un papier, une carte, tu vas chez ton professionnel de santé, et tu donnes ton nom, c'est enregistré dans une base de données, et quelque part, on te fait tes remboursements. Mais une fois que vous avez dit ça, ce n'est pas la solution. C'est-à-dire qu'à partir de cela, il faut que les mentalités, elles bougent. Et nous sommes dans un secteur où les mentalités prennent beaucoup de temps à bouger. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Même si vous êtes dans l'innovation, même si vous avez l'idée géniale, mais il faut arriver à un moment donné, ou quelque part, à ce qu'on en trouve l'usage. Et quand vous êtes dans l'innovation et que vous ne trouvez pas l'usage, des fois ça devient compliqué, parce que vous pouvez avoir 5 ans en avance, et finalement, il faut attendre que les choses se mettent en face, même si quelque part, vous aviez raison, d'une certaine façon. Mais c'est la vie de l'entreprise, en fait. – Donc finalement, la période sera peut-être comme un accélérateur de transformation, justement, de votre métier. Vous parliez de transversalité, vous êtes à la fois une assurance, à la fois une complémentaire santé. Vous parliez aussi de proximité, qu'il manquait de la proximité. Donc comment vous allez joindre les deux, l'évolution technologique, justement, et aller vers plus de proximité avec le client ? – Alors, vous avez dit, le terme qui est important, c'est le client. Avant tout, le client. Et qu'est-ce que le client veut ? Est-ce qu'on est en phase avec le client ? Et quel engagement on prend vis-à-vis du client ? Les remboursements, il faut pouvoir rembourser les gens, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'accompagnement social qu'il faut mettre en place. Et je pars du principe qu'il n'y a pas de bonne santé sans du social derrière. Et il n'y a pas du social derrière sans de la bonne santé. Donc si vous faites de la santé, vous êtes obligés d'aller vers le social. Que vous le vouliez ou non. Et on est dans des sociétés domines, dans des sociétés caribiennes, dans des sociétés antillaises où finalement, quand vous regardez la problématique, si vous me permettez, je vais parler de l'inflation. On parle de l'inflation beaucoup. On regarde bien, mais ça fait des années qu'on vit dans l'inflation ici. – Ça fait des années. – Bien sûr. Tout à fait. – On est, etc. de pourcents plus chers que ceux qui se passent en métropole. Donc cette notion d'inflation, on la vit au quotidien. Mais quand vous avez, quelle est la conséquence ? Et quand vous poignez les rapports de l'INSEE, vous vous rendez compte que, de manière générale, vous avez à peu près 50% de la population qui est pauvre. Donc on n'est pas dans un problème… Dans quel problème on est ? Est-ce qu'on est dans le problème de l'inflation ? Ou est-ce qu'on est dans le problème de la pauvreté ? Et c'est là qu'il faut se poser véritablement les bonnes questions. Et c'est là qu'il faut réagir pour savoir véritablement quelles sont les solutions qu'on met en place. Les solutions, elles sont des solutions de solidarité. Puis vous avez une population qui vieillit. – Bien sûr. – De plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes âgées ? Maintien à domicile, pas maintien à domicile. Et on sait très bien qu'au niveau des EHPAD, il faut être un centinier. Ça se gère au centime près. Et même lorsque vous faites des excédents, ce ne sont même pas à vous. Il faut mettre ça en provision. Parce que vous êtes financé par l'État, vous êtes financé aussi par la Sécurité sociale. L'argent n'est pas à vous. Donc il y a toute une réflexion à mener derrière ça, si vous voulez. On est dans une dimension véritablement systémique. Et quelque part, il faut savoir prendre, je dirais, les bons virages et les bonnes solutions par rapport à ça. Alors nous, on essaye plus ou moins. Je pense que mes collaborateurs vous ont parlé de UFRA-assistance. On a mis en place UFRA-assistance, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte de mettre en place de l'accompagnement, de faire en sorte qu'on ait du social. On a mis en place aussi ça en Guadeloupe, en Guyane. On a commencé aussi à La Réunion. Mais faire en sorte qu'on puisse accompagner les gens. Véritablement accompagner les gens. Faire en sorte que le social puisse aider les gens à être en meilleure santé. Quand quelqu'un sort de l'hôpital, il arrive à son domicile, s'il n'a pas quelqu'un pour l'accompagner, ce serait une rechute. Et ça va encore coûter de l'argent à la société. Ça va coûter aussi de l'argent pour nous en tant que mutuel. Donc il faut être, si vous voulez, proactif. Il faut anticiper, il faut trouver des solutions pour pouvoir accompagner. Alors pour nous, comme je disais au départ, c'est le client. Mais le client, dans toute sa globalité, il faut le prendre en compte. Même si quelque part, on a quand même des normes techniques qu'il faille respecter par rapport aux normes de solvabilité imposées par l'Europe, notamment, et contrôlées par la CPR, il faut rester dans ces clous-là. Mais trouver des solutions pour faire en sorte qu'on puisse accompagner, on puisse couvrir, prendre en charge. Mais la prise en charge, il faut qu'elle soit globale. Voilà. C'est un peu ça. – Déjà que vrai en amont, pour limiter un peu… – Absolument. – Limiter. – Et puis on n'est pas des… Bon, on est juste entre 400 000, 300 000 habitants, c'est pas un million de personnes. Donc si on se met ensemble pour pouvoir travailler et non pas rester dans un système cloisonné, en mode silo, chacun reste dans son petit machin et personne ne parle à un tel ou bien tel personne, un tel a toujours l'impression qu'il est toujours plus fort qu'un tel, etc., etc. Si on continue comme ça, on voit vite que finalement, on arrive à une série d'impasses qui finalement ne sont pas… qui n'amènent pas le bien-être de la population, notamment. – Alors votre rôle justement de complémentaire santé permet finalement de s'offrir des soins qui bien souvent sont extrêmement coûteux, vu la conjecture économique et l'état un peu du service public hospitalier en France. Est-ce qu'on ne va pas faire face à une explosion même des tarifs, des assurances et des mutuelles ? – Alors on va déjà parler de consommation. On va parler d'abord de la consommation. Le 100% santé a fait exploser la consommation et les mutuelles n'ont plus une grosse partie de ce que devait prendre en charge l'État. Donc ça revient aux mutuelles, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que compte tenu qu'il n'y a pas de ce que je vous ai parlé, des problèmes de prévention, le problème de l'obésité. L'autre problème, c'est que les phénomènes de rechute très souvent, etc. font que finalement, on consomme, on consomme, on consomme de la santé. Et bien entendu, même si quelque part, nous, on a mis depuis 2016, sous la partie de décès, on a mis un bouclier tarifaire en place jusqu'à aujourd'hui. On a fait 15 ans de bouclier tarifaire pour ne pas augmenter les cotisations. Nous sommes obligés de tenir compte de l'intérêt des adhérants, de l'intérêt de la mutuelle et bien entendu de l'intérêt des adhérants. Là, on s'est dit aujourd'hui, bon, il faut faire du sport. Il faut que la population puisse faire du sport parce que finalement, on s'engage à fond là-dessus. Pour ne rien vous cacher, je disais aux collaborateurs, j'essaie de voir si je ne peux pas faire quelque chose avec la Gouloise de Bastère. Bon, nous sommes avec la IOL UFR, bon, à fond la caisse là-dessus. Et j'essaye de plus en plus de donner une impulsion pour que les gens puissent faire du sport, pour que les gens puissent prendre soin, pour faire en sorte qu'on ne soit plus dans cette situation de sédentarité sur des petits territoires. Donc, et faire en sorte, et l'objectif c'est faire quoi ? C'est faire en sorte que les dépenses de soins puissent diminuer. Mais ça, il faut qu'on le fasse avec les médecins, il faut qu'on le fasse avec les infirmiers, etc. Il faut qu'on parle, il faut qu'on se cause, il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Et quand on parle des déserts médicaux, et ce qui est en train de se faire là, les ordres de procédure de santé se sont mis ensemble pour faire en sorte que, dans le cas des déserts médicaux, les infirmières puissent soient là, etc. puissent prendre en charge un certain nombre d'actes des médecins, etc. et qu'ils se mettent ensemble. Ça, c'est une bonne chose, que les gens puissent se parler. Mais dans les petits territoires comme les nôtres, il faut aller plus loin. Nous, en tant que mutuel, on est à l'écoute de tout ça, et on voudrait partager toutes ces solutions-là, apporter notre savoir-faire, sur la partie, bien entendu, médical, mais aussi sur la partie sociale. Et ça, on s'est fait. Donc, je suis un petit peu, j'ai presque envie de dire que j'ai un petit côté optimiste, en disant que finalement, bon, il y a des choses qui se passent, ça a été compliqué, mais il y a des choses qui se passent, et ça va dans le bon sens. Mais il suffit simplement que les gens s'arrêtent un petit peu et puis commencent à causer, mais de manière, je dirais, pertinente et intelligente. Et non pas se dire, ça a toujours été fait comme ça, mais on va continuer à le faire comme ça. Et ce sont toujours les mêmes personnes qui ont fait ça. et que certaines personnes qui, quelque part, ont fait beaucoup de choses à ce niveau-là, qui puissent écouter ceux qui viennent et qui apportent un petit peu d'idées nouvelles. Et que, quelque part, on puisse se concerter et puis trouver des solutions ensemble sur des problématiques. C'est le principe même de la solidarité, de la mutualité, pardon, c'est agir véritablement en solidarité. Voilà un petit peu ce qu'on prône à ce niveau-là. Voilà, donc l'UFR, pour vous parler de tout ça, donc notre objectif, c'est de faire quoi ? On a très tôt innové. On a très tôt innové, on a mis en place cette fameuse carte à puce. Après, on s'est dit, mais finalement, il faut qu'on aille beaucoup plus loin en termes de remboursement, il faut que ça soit beaucoup plus vite. Il faut qu'on soit dans la numérisation. Et je suis très content, ce n'est pas pour me gargariser ni pour être présomptueux, mais je suis très content devant une structure comme Via Medis, faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et je suis très content, ça s'est fait aux Antilles. Ben, on a des structures nationales qui disent, wow, les mecs, vous avez fait ça. Oui, on a fait. Ben, nous sommes en Martinique, nous sommes en Guadeloupe. Nous avons fait. Et nous sommes contents. Donc, il faut continuer dans cette dimension-là. Je pense qu'il y a des talents ici. Je pense qu'il faut unir l'ensemble des talents pour pouvoir faire avancer et montrer un petit peu d'exemples et puis faire en sorte une meilleure prise en charge, une meilleure prise en charge de la population. Je pense que ça, c'est possible. Mais si on se met tous ensemble, voilà. – Donc, la question de remboursement, ça, on peut dire que ça roule. Effectivement, c'est déjà… Vous avez la maîtrise depuis 40 ans, mais ce serait effectivement beaucoup plus impulsé sur le social, en amont donc, pour régler les problématiques de santé et éviter… – Oui, je crois que, sur la question, vous avez le 100%, le 100% santé qui a été mis en place, il y a d'autres mesures qui seront mises en place, toujours dans ce cadre-là. Ce qui peut étonner, c'est que finalement, l'État, avec la loi de financement de la Sécurité sociale, est en train de mettre, je dirais, une coupe claire en ce qui concerne les médicaments, puisque finalement, l'État n'entend plus. C'est-à-dire que le coût de main donnée aux médicaments, aujourd'hui, a énormément diminué. Et vous avez certains labos qui, quelque part, ne vont plus, ne produisent plus de médicaments, parce qu'ils finalement, ils ne font pas de marche. Donc, c'est toute la réflexion qu'on doit avoir sur ça. Mais je crois finalement que, oui, ça va continuer. Mais on a une problématique, et je crois que… J'ai l'impression que nous, en tant que mutuel, on est passé un petit peu à côté, en tant que corps intermédiaire sur la partie sociale, et on l'a vu durant le Covid, je pense et je crois sincèrement, et là, je pars pour moi, en premier, je pense qu'on a été un peu absent. En matière d'accompagnement de la population, en matière de soutien social de la population, je pense qu'on a été un tout petit peu absent. Donc, bon, ça arrive. – Vous ne voulez pas lier à ça, définitivement ? – Il faut qu'on trouve les solutions pour pouvoir assumer notre rôle en tant que mutuel. Je parle bien en tant que mutuel, surtout si on est des mutuels locaux. Et en tant que mutuel local, je crois qu'il faut qu'on assume notre rôle à ce niveau-là. Et notre particularité, et notre différence en tant que mutuel local de proximité. il faut qu'on joue ce rôle-là, vraiment. Alors, je m'attends à une question de votre part, mais je n'ai pas eu une bonne question. Elle va peut-être arriver. – Mais justement, vous êtes dans la solidarité. En face de vous, vous avez quand même les assurances, ou les banques qui font assurances aussi en même temps. Est-ce qu'effectivement, la bataille ne va pas s'intensifier ? – Alors, si on est dans un système de, entre guillemets, de jacobinime, c'est-à-dire que tout est concentré au niveau de l'État, peut-être qu'on aura perdu. Mais la tendance, me semble-t-il, veut que non. Quand on regarde, le gouvernement réfléchit à davantage de centralisation, etc., de décentralisation, etc., je crois qu'on a toute notre place à jouer. Et je crois qu'il faut véritablement jouer toute notre place. Je prends un exemple très simple en termes de proximité. Quand vous avez une mamie qui appelle au téléphone, elle parle créole. Il faut que vous ayez des personnels qui parlent créole. Les assurances, qui sont notamment en métropole, quand vous avez, même si l'assurance est en métropole, ils ne parlent pas créole. Mais la mamie ne va pas comprendre, l'autre dit, il ne va pas comprendre. Ce sont des gens qui… Mais si vous êtes ici et que vous avez des voies loupéens qui répondent et qui comprennent la mamie, etc., etc., ben oui, on a une carte à jouer à ce niveau-là. Et c'est ça, la proximité. La proximité, elle est une aventure culturelle. Mais il faut sous-jouer cette carte-là. Mais on s'occupe de qui ? On s'occupe de la mamie, on s'occupe de l'ouvrier, on s'occupe d'une entreprise, etc., qui est à côté. Il faut véritablement avoir cette notion de proximité. Et que quelque part, que vous ayez du créolophone derrière. « Biter un bagaille, c'est bagaille, non ? » Bon, bref, si vous comprenez ce que vous voulez dire. – Mais il faudra garder l'humain. Et avec les évolutions technologiques, il y a les bots, maintenant, ces assistants, effectivement, informatiques, qui peuvent converser avec les clients. – Alors, moi, je crois, je suis convaincu que plus on met en place du numérique, plus il faut de l'humain. – Derrière. – L'humain, le numérique permet de renforcer et de booster l'humain. Et ça, c'est fondamental. Ce n'est pas parce que vous faites du numérique que vous allez penser que, finalement, vous n'avez plus besoin de personne. Ça, c'est fou. Les notions de disruption, ce n'est pas pour faire en sorte que l'humain ne soit pas là. Non, moi, je n'y crois pas. Sincèrement, je n'y crois pas. Je crois que les notions de numérique et cette notion avec la vraie évolution numérique où il y a une vraie disruption permettent de faire en sorte de valoriser l'humain. Mais valoriser l'humain, c'est faire en sorte que, je serai un ministre au métier, ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même. Donc, il faut que tu te remettes en question et puis que tu te dises, mais non, la machine fait ça, mais qu'est-ce que moi, je peux apporter de plus ? Mais en ayant toujours à l'esprit que mon client, comment il va se positionner par rapport à ça et comment, ce que j'aime bien dire, comment je vis dans mon entreprise et chaque jour, mon expérience vis-à-vis de mon client ? Et c'est ça qui, à mon avis, donne véritablement, je dirais, stimule, véritablement, quand on regarde un petit peu, notamment en ce qui concerne la mutualité, en ce qui concerne la présence de la santé, en ce qui concerne la couverture santé, etc. Et je crois que c'est ça qui est important. Et nous, nous sommes très tôt différenciés sur cette notion d'innover, nous ont pas des services, et puis apporter véritablement des avantages aux gens. La mamie, il lui faut faire une démarche sociale parce que les CCAS sont pleins. Quand elle appelle le CCAS, personne ne lui répond, elle n'a pas appelé la Sécurité sociale, les CCAS sont pleins. Elle va s'adresser à qui ? Il faut qu'il y ait un organisme pour pouvoir prendre en charge la demande de la mamie et faire en sorte d'accompagner cette mamie pour faire en sorte que, finalement, elle puisse payer sa cotisation, elle puisse payer son électricité, etc. qu'elle puisse manger décemment. – Donc la mutuelle pourrait accompagner les Guadeloupéens effectivement dans leur démarche quotidienne, faciliter effectivement les démarches. – C'est ce que nous faisons depuis un moment, c'est ce que nous faisons. On a commencé en 2005, ça a pris du temps, ça a vraiment pris du temps. Mais là, ça commence à porter un certain nombre de fouilles. C'est ce qu'on veut apporter, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit pour nos compatriotes qui se trouvent en métropole, etc., qui vivent autre chose, mais qui ont envie aussi de revenir. C'est ce qu'on essaie d'apporter aussi pour les Réunionnais, et bien entendu pour les Martiniquais. Et demain matin, ce sera aussi autour des Guyanais. Donc je ne m'enferme pas dans un… Comment dirais-je ? Dans une région particulière, j'essaie de prendre les choses de manière globale. – C'est vrai qu'on voit que chez vous, la communication, ce n'est pas centralisé, ça vient peut-être partout. – Oui, oui, tout à fait. Je crois que nous sommes divers, nous sommes pluriels dans tout ce que nous sommes, dans notre histoire, etc., nous sommes pluriels. Je pense qu'il faut tenir compte de ça. Et puis avancer. Je pense que c'est ça qui est important. Voilà. – Alors avant de se quitter, vos perspectives pour l'auré 2030 ? – Alors, nos perspectives sont les suivantes. C'est faire en sorte que… Je vous l'ai dit un petit peu. Nous avons une mission d'intérêt général à réaliser. L'accompagnement santé, l'accompagnement social, c'est un petit peu notre, entre guillemets, peut-être, je vais employer un terme à la mode, c'est un petit peu notre raison d'être. Mais aussi, véritablement, sauvegarder les intérêts des adhérents et les intérêts de la mutuelle. Donc, développer davantage de services, de proximité, et faire en sorte que… La notion de corps intermédiaire, que dans cette ébullition que vous avez, vous voyez tout ce qui se passe en France, en Europe, etc., etc., il y a un machin là, il y a un machin… – Clairement, très clairement. – Il y a un machin qui est en train de croisonner là, et bien finalement, qu'on puisse trouver notre place. Voilà. Et se préparer pour trouver notre place et être résilient, mais pas être résilient de manière en passivité, mais être résilient toujours dans l'action et bien entendu dans une notion de solidarité. Voilà. Et du malice, bien entendu. – Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que les mutuelles évoluent en banque ? – C'est deux métiers différents. La banque a une clientèle captive que la mutuelle n'a pas. Et on le voit bien, c'est pas du tout le même métier, même si nous sommes contrôlés par le même organisme. – Et je pense que les mutuelles ont plus intérêt à reprendre un petit peu les idées, je dirais, des lois matricielles, même si quelque part, on est dans un cadre très fermé de la législation européenne. Ce cadre très fermé de la législation européenne permet quelque part des ouvertures. mais il faut avoir quelque part le courage et se poser aussi les bonnes questions pour quelque part trouver les solutions de manière à exister et à progresser et à devenir quasiment de vrais corps intermédiaires, je pense. – Et un mot pour vos collaborateurs ? – Moi, je suis très content de mes collaborateurs. Je sais que je les bouscule un peu parce que je leur dis autant, vous devez autant vous remettre en cause. Les choses ne sont pas figées, les choses ne sont pas statiques. Remettez-vous en cause et posez-vous la question est-ce que le client qui est à côté là, il est content ? Ou mets-toi à la place de la mamie qui vient là, mets-toi à la place, si c'était ta maman, est-ce que tu as admis que quelque part elle sera reçue comme ça ? Et avant de dire que c'est un tel, pour se trouver la bonne question, est-ce que c'est pas toi ? De la même façon que moi, je le fais pour moi, avant de dire qu'un collaborateur est mauvais, moi je me pose la question, est-ce que tu vas faire en sorte de mettre en place les procédures, l'organisation, etc., pour que le collaborateur soit bien dans son métier ? Après, si, ça va, je vais voir le collaborateur, bien entendu, on va s'expliquer. On va dire, quoi faire, moi, peut-être pas moins. Bon, bref, mais c'est un peu ça, voilà. Voilà comment on essaie de fonctionner. Voilà. – Vous êtes dans l'adaptation permanente, il faut être réactif et être à l'écoute du client, toujours. – Est-ce qu'on a le choix ? Je pense qu'on n'a pas le choix. – Ah, certains pensent que oui. – Ah, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut que là, on ait des petits territoires et puis on a la concurrence. Ce n'est pas la concurrence de la France. C'est une concurrence mondiale. Il ne faut pas croire que la globalisation est terminée. Elle ne fait que commencer. – Exactement. – Et nous sommes avec le Chinois, avec le machin, ceci, cela. Donc il faut être performant, frère. – Enfin, excusez-moi de vous parler comme ça, mais bon. – Bien compris. – Bon, voilà. C'est un peu ce que je tenais à dire. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir bien voulu me recevoir. – Merci beaucoup, effectivement, Daniel Hanonnet. Je le rappelle, directeur général de la Mutuelle UFR, d'être venu sur ce plateau ce soir, nous éclairer un peu sur l'avenir des mutuelles. Le monde est en pleine bouleverse. Et effectivement, bon, vous êtes une espèce de gilet pare-balles contre les vrais prix, on va dire ça comme ça, puisqu'en termes de complémentaire santé, quand on regarde un peu les tarifs des soins, vraiment, on se pose des questions. Comment on ferait pour payer plein pot, comme c'est le cas, par exemple, aux États-Unis ? – On a la sécurité sociale. Je pense que c'est une très belle avancée. Je pense que quand on regarde un petit peu, quand on fait l'histoire de la mutualité aux Antilles, vous avez des gens qui, quelque part, ce qui émanait du Front populaire, ils ont réfléchi bien en avant à la sécurité sociale. Je dis qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin et puis il faut qu'on regarde véritablement en matière de coût. Je pense qu'il faut une vraie réflexion. Mais cette réflexion qui est vraie en ce qui concerne les professionnels de santé, elle est aussi vraie en ce qui concerne les pompes funèbres. Parce que quand vous voyez le coût d'un décès, même si on me dit qu'un cercueil fait 1 500 euros, ceci, cela, etc. – On nous a en tant que de 4 000 euros pour une crémation ou bien un enterrement. – Attendez, vous avez vu, pendant le Covid, les gens qui voulaient se faire rapatrier, les prix du fret ont explosé. Vous êtes passé de 3 000 euros, pour faire un rapatriement de camp, c'est passé à 6 000 et 7 000 euros. Je critique personne là-dessus. Je ne fais que des concerts. Et quand vous avez une famille qui est en métropole, ou bien le bonhomme a décidé de se faire soigner en métropole et puis il est décédé en métropole, sur le billard ou je ne sais pas trop où, il faut le rapatrier. Il faut rapatrier le compatriote. – Quand vous regardez le coût, ce que ça… Vous dites, oh, passé de 3 000 à 7 000, comment la famille fait ? Quelles solutions ont trouvé ? Ils disaient récemment, mais il faut qu'on se concerne pour savoir véritablement, c'est quoi le coût plafond. Alors, à La Réunion, ils font un décès à 1 500, 2 000 euros, point. Que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, vous êtes à 3 000 en montant. Pourquoi ? – Autant que ce soit un module-là pour ceux qui ont les moyens, mais vous pensez qu'il faudrait qu'on ait un tarif quand même… – Je ne sais rien du tout. Je ne fais que des constats. Je me dis, wow ! Je ne fais que des constats, mais bon, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse sur ça ? Je ne sais pas. – Une autre piste de réflexion. – Oui, c'est une autre piste de réflexion. Quand vous voyez… Bon, on a la culture du décès, mais… Alors, je discutais avec des entreprises de Pomp-Piné, en leur disant, mais j'ai l'impression que vous êtes indexés sur la location donnée par les mutuelles. – Donc, il faut qu'on trouve… – Un équilibre dans tout ça ? – Un équilibre, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on parle pour savoir ce qu'on fait, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. – Donc, il y aura des gros débats dans votre profession prochainement ? – Non, non, ce sont des discussions. Ce ne sont pas des débats. – Ah, mais qui sont de grandes questions. – Non, 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 il ne faut pas confondre des discussions et des échanges avec des débats. Je pense que très souvent, on est dans un rapport trop conflictuel et systématiquement, le débat devient conflictuel. Alors que le débat ne peut pas être conflictuel, c'est un échange d'idées et on peut trouver des solutions. Ce sont des brainstorming, bon, c'est un terme très technique, etc., mais il faut trouver des solutions. – Dans tous les cas. – Pourquoi on ne peut pas le faire ? Pourquoi on ne peut pas se réunir en tournée d'une table pour trouver des solutions ? De même qu'au niveau des accords de branche, au niveau du dialogue social, on peut trouver aussi des moyens de trouver des solutions. – On est d'accord. – Voilà. – Mais il faudrait discuter. Il faut commencer par la discussion. – Voilà, tout à fait. – Merci beaucoup, en tout cas, M. Hanenay, d'être venu sur ce plateau ce soir. – Merci beaucoup, merci. – Et on se reverra prochainement, je pense, pour parler encore évolution mutuelle. – Absolument. – Voilà, chers téléspectateurs, on se quitte pour une page de publicité et on revient avec notre autre invité en plateau. De retour dans le focus, nous sommes maintenant en présence de notre animateur, Lucubert Séjour, qui est aussi défensé créole. Bonsoir, M. Séjour. – Bien, bonsoir. – Nous n'avons pas d'ailleurs créole, donc nous n'avons pas de créole, puisque de toute façon, vous n'avons pas de créole toutes les... – Mais ça, ça, il est même. – Donc, nous n'avons pas de créole comme ça. Alors, pour moi, octobre, moi, créole, et peut-être après, si c'est aussi au Nita, nous proposons justement des vignes pour nous des petits coups de créole pour mettre nous quand même à niveau. – Nous ne pouvons pas parler ça. Nous ne pouvons pas créer ça coup. – Pas coup, mais bon, nous c'est son apprentissage. – Nous devons parler d'une notion, une notion à mettre en place et à développer. – Très bien. Donc, vous dites, mais qu'on peut parler de Mogogo. – Exactement. – Qu'il est Mogogo. – Nous devons parler de Mogogo. Vous, ou c'est à l'autre? – Oui. – Tout le monde, vous n'avez pas de nom à l'autre, vous n'avez pas de nom à l'autre. – Ah, ok. – Tout le monde, vous n'avez pas de nom à l'autre, vous n'avez pas de nom à l'autre. – Ok. – Yo sé Gogo. – Et dans le dictionnaire, il y a 755 qui dit Кadjou Personne et Yann, le même prénom. Il n'a pas inventé ça, il n'a pas inventé mon prénom. Il n'a pas de nom à l'autre, il n'a pas de nom à l'autre. Il n'a pas de nom à l'autre qui a le même prénom. Mais en Crayole, ont de nom à l'autre qui sont en même son, de même gens qui ne peuvent pas les dire même mais en d'autres. – Contente, que vous n'avez pas de nom à l'autre. Oui. Mais il y a beaucoup de gens pour dire ça en créole. En français, il y a un peu de nous, il y a un peu de nous, il y a une mère et sa mère, il y a une mère qui se baignent à la mère. Il y a 300 mères. 3 mères là, quand ils sont les mêmes sons, il n'y a pas de même gens, et il n'y a pas de même d'autres. Mais la différence en créole, tout le monde, quand ils sont les mêmes sons, il n'y a pas de même gens. Quand ils sont les mêmes sons, il n'y a pas de même gens. Si nous disons, pour en donner à ces discours, ni au moins tend, nous n'apprendre le mot tend, tend. Ni au long, on lo tend. Ni tend ou ka tend dans les oreilles. Mais ou ni tend, qui veut dire la quantité. Tand, qui veut dire la quantité. A d'encranser, là, tand, qui veut dire la quantité. Ou ni tend aussi, qui veut dire ou ka tende, ou on ram, ou ka tende, ou ka tende et ne s'attrapa crabe, tende ou le piège. ou ni ou ton alors si c'est pour ça nous avons dit nous avons dit un ton n'y a dit à Marie Galante n'y a pas de ton premier ton là un ton n'y a dit à Marie Galante n'y a pas de ton quand ton ton qui a travaillé en linette c'est Sarah il dit quasiment la tendresse la calme il dit qu'il dit ça et nous en même ton là en case d'y ou est-ce que ton parler de ton il dit qu'il s'attrape de ton la quantité il dit qu'il s'attrape de ton il dit qu'il s'attrape de ton qu'il s'attrape de ton et nous le dit qu'il s'attrape de ton il dit qu'il s'attrape Vous pouvez perdre nous à nous tous ces mots-gogos-là, ça ? Ah, ces mots-gogos-là, attention, faut gérer yo, hein. Mais, ben, n'y qu'il est tout simple. En passant, on a des... Ben, ma, ou n'y ma, mais ou n'y ma cigarette, hein ? Mais ou n'y ma, mon gars, ma, ma qui n'y de l'eau, ma, nous, à l'air, on l'eau, ma j'abouchée à présent, à la douille. Mais, ben, ben, si, quand on a fait mes cigarettes, ils jettent ma cigarette, là, ma. Hein ? Mou n'y pa ka jete ma, ma. Mou n'y pa ka jete ma cigarette, ma. M'y a fait, mon gogo, comme ça. Alors, c'est ça, à présent, nous, que portons, couden. Et, ben, quand y'ou ka dit prochainement, c'est quand. Alors, si tous ces mots-gogo, là, ça, qui est en dictionnaire, là. Donc, vous, que, vous, que passez tous ça en revue, eh, ben, nous ? Eh, oui, 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 nous, que... L'autre jour, là, c'est comme ça, nous, a commencé, puis. Et puis, eh, ben, j'ai dit prochainement. Quand y'ou ka dit, j'ai dit, k'avine, nous que faisons gens. Vendredi, à présent, nous que faisons d'autres gens. À chaque fois, nous que... Où va un païsion, on porte là, si, on d'autres mots-gogo. Et on foise à mots-gogo. Très bien, tout est bien. Nous, quand y'a, pour, n'y on débite un verre. Alors, avant, 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 que nous quittez, nous, quand même. Parce que, vous, c'est quand même, on défense à langue créole. J'audi, là, ni, yo, 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 sortien d'autres livres sur d'autres défenseurs à langue créole, qui, c'est Gérard Louriette. Est-ce que, ou, déconne, de grands hommages ? Aïe, 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 aïe. Et ça, ou quoi, disant, là, mais c'est, y'a, toujours, répété ça. A dans l'île, à moi, on a tévé une présenterie, si, dans des, en k'a palé, en k'a rani, en grand hommage. C'est y' qui mette en moi en pédagogie. Mette en moi en pédagogie. Et, à d'autres bitens, encore. En, mais Gérard Louriette, eh bien c'est l'honneur, respect. Chak biten, qui a vín, biten, pas apportant, un biten, c'est pas apportant à Gérard Louriette qui ouvre pour tout la grand, grand bonnet, il sacrifie et qui fait la bonne à... Ni moun qui écrit en Kreyol avant, ni moun qui écrit de butin, la bonne à Jibèo de Chambéotan. Moun qui dit qu'on fait l'école, il dit qu'on ne peut pas faire l'école pour qu'on peut parler de Kreyol pour commencer à parler de français. Il écrit l'enseignement du français à partir du Kreyol. Il dit qu'on ne peut pas servir de Kreyol pour qu'il ne peut pas faire l'école. Mais on ne peut pas déjà qu'il ne peut pas qu'il ne peut pas qu'il ne peut pas comprenne ça ou quoi dire. Alors là, c'est qu'on s'appartit et ni moun d'autre moun qui parle de ça bien, mais maintenant, si vienne tel chine d'hector poulet tout même, c'est hector poulet. Tout ça, c'est en l'écurie là, et c'est assez tracé. C'est en même l'écurie là. C'est assez tracé, ça, j'ai galé à l'ouvriette, et j'ai dit qu'il fait, j'ai fait ça ou quoi faire, là, Kreyol, quand il y a pris un ballon là, il y a pris un ballon là, et j'ai dit qu'il ne peut pas qu'il ne peut pas parler de Kreyol, ni ça, 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 ni la police qui se dit pas ça, agrégation, etc. J'ai dit qu'il y a l'ouvriette, il y a ouvert pour la grande, grande. Pour moi, il a été, pour dire quoi, le premier Négmaro en pédagogie. Le premier Négmaro en pédagogie ? On peut dire ça. On dit l'occasion d'un vrai... Il remette en question, j'en ai à l'école qui a fait là, il dit non, il faut nous en sacrifier. Et c'est pour ça, il est en sacrifié. Et il a fait ça, il a fait là. Mais chaque bêté, il a fait un bêté, pour un bêté, par rapport à un bêté, pour un bêté, par rapport à ça, il a fait là, il a ouvert l'école là, il a donc un grand tol, et il a montré qui j'en, il a pratiqué, ça, il a écrit la méthode des bras balans. Il a appris à tout le monde pour les dégoûter. Il a écrit un peu le livre, l'enseignement de mathématiques pour les dégoûter. Et c'est qu'il a ouvert, on porte même l'esprit en moi, il a fait moi comprément, il a fait un bêté, 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 il a fait un petit différencié dans trois fois, des six, deux fois, trois six. Il a fait un bêté, ça, il a fait un bêté, mais il a fait un bêté, par l'action exercée à six débités, comme ça, il a fait un bêté, c'est il qui apprend moi ça. Alors, on ne voit pas le livre là, c'est qu'il est vieillé. On peut ouvrir moi. Ah non, on peut ouvrir moi, c'est les réseaux sociaux, donc on m'a dit, on m'a dit, arrêt, c'est un bêté, on peut parler de grand moment, parce que... Oui, mais on dit si, on dit si, pré, 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 il y a eu, pour ça. On dit qu'à contre les messieurs. Pourquoi confirmez ? On dit qu'à contre les messieurs à Kazaï, souvent, souvent, dans les manifestations et les manifestations et les fessiers, j'ai la louryette, mais cérémonie, on est tombé, mais c'est moi qui ai fait la cérémonie, on est tombé, et puis, tous ces bouts, les bouts, les bouts, les bouts, les bouts, les bouts, les bouts, il y en a coup là, et il t'a demandé ça, c'est moi qui fait la cérémonie là, en la coup là, parce que d'avoir moi à veille, nous t'a qu'à y en même sens là, en matière des ancêtres. On t'a qu'à croire en même bêtises là, j'irai à l'eau, il y a de papayaïa là, on peut dire ça, fof, 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 fof. Merci, en tout cas, Lucie Bé, c'est genre pour tout le travail là que vous avez fait alentour à Créole, parce que bon, c'est langue maternelle en nous, mais diffuser, c'est ça problématique, c'est quand même problématique. Ah, mais de toute façon, chaque bêtise, quand je vous dis par contre, c'est pas important à Créole, est-ce que vous avez dit que vous avez parlé tout ça français ? Mais non, par exemple, on ne parlait assez, assez, assez dans l'école à Gilles Ferry, pour moi déblayer, qu'on a déblayer en français, mais à ma ma zama, qui était Marie-Joseph Sewell, dans une introduction au Créole Guadeloupéen, qui a bien expliqué que la langue qui permet à l'individu de se dire, de se dire, de se dédire, de s'exprimer profondément, c'est sa langue maternelle. Moi, la langue maternelle, moi, c'est Créole, à part tout le monde a d'autres langues maternelles, c'est Créole, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, c'est Créole, on a dit, eh bien, il reste d'y bonheur, Créole, sorti là, sorti là, il arrive là, qui fait, en précisant, en télévision, face à des peuples à parler de Bagnon. Merci, en pilu, qui est bien, ces gens. Et pour ceux qui s'intéressent, donc, c'est M. Max Ménafron, qui a sorti, Gérard Lauriette, Papa Yaya, aux éditions Nègmaron. Donc, si vous voulez en apprendre plus, effectivement, sur ce grand Guadeloupéen, eh bien, n'hésitez pas, n'hésitez pas, à faire l'acquisition de ce livre, et on retrouve Luc Hubert, c'est genre, on le retrouve jeudi, et vous avez aussi, on voit que vous le tenez précieusement, votre dictionnaire, effectivement, Créole français, la Bible. Oui, la Bible, mais, mais pas de religion sans Bible, donc pas de langue sans Bible, la langue, et tout ça, c'est pas important, tout ce monde a déjà parlé d'ailleurs, qui fait, la Bible a trouvé, a existé. Exactement. on met tout le monde, c'est en tête, en tête, en tête, en tête, Normalement, normal. C'est un problème, c'est un secret, on peut m'acquérir comme ça, on peut m'acquérir comme ça, non ? Ah, pas comme ça, 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 Domino, Jouer un pangal, mais le domino va proposer un pangal, quand il est plus facile. Ou ni à casa ou pour petit à petit à ou tout. Et oui, sorti à madame Bouganou, la dit « Oye, il peut y acheter, tout de suite. » C'est un vieux qui a dit. Très bien. En tout cas, merci. Pourtant, là, vous permettez-moi d'exprimer à l'antenne. C'est important. Pas ni problème. Et comme on dit, nous qui retrouvons le lundi, le jeudi, le vendredi, pendant le journal-là, où il fait nous des tiles, où il fait nous justement des mots gogo, où il dit ça, où il dit nous. Ah, c'est le mot gogo, là. Très bien. Alors, je t'ai l'impression que nous allons quitter sa fille pour ce soir-là. Nous allons retrouver demain pour une autre émission. Passez une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada